Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce coaching gratuit où je vais vous parler des séquences numériques de Grabovoy. Mais pour bien comprendre le sujet, il est incontournable de comprendre au préalable l'impact des chiffres sur notre vie. Cet impact des chiffres sur notre vie n'est pas nouveau puisque depuis la nuit des temps, de grands hommes, de grands philosophes, de grands scientifiques de tous les temps, ont affirmé cet impact des nombres dans notre vie. Pythagore qui a affirmé lui « toute chose est nombre », Galilée qui lui-même a dit « le livre de la nature est écrit en langage mathématique ». Platon, les nombres sont le plus haut degré de la connaissance et plus proche de nous, Max Tegmark, un cosmologiste, a affirmé « le monde physique est un objet mathématique ». De tous les temps, on s'aperçoit que l'homme a su compter avant même de savoir lire. Nombreuses aujourd'hui encore sont des personnes qui ne savent ni lire ni écrire, en tout cas dans certaines zones du globe. Mais pour la grande majorité, tous savent parfaitement compter. L'informatique a depuis longtemps occupé une place importante dans nos vies, mais elle est effectivement aujourd'hui incontournable. Et sans informatique, le monde actuel serait dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Parce que tout, absolument tout, est géré directement ou indirectement par l'informatique. Que ce soit nos photos, nos documents, nos communications, notre téléphone, notre télévision et même notre santé, tout repose sur la numérisation. Alors on parle de photos numériques, on parle de sons numériques, de documents numérisés, de télévision numérique, d'images de synthèse comme dans les scanners, les IRM, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Qu'est-ce que la numérisation ? Eh bien c'est le fait de traduire en langage informatique une série d'informations qui permettent de recréer un document, une image et même de reproduire un son. Le langage informatique est constitué uniquement de deux nombres. C'est pour ça qu'on parle de langage binaire ou de langage en base 2. Et donc deux chiffres qui sont le 0 et le 1. Et toute information est transmise dans ce type de langage avec une suite de 0 et de 1. Et c'est donc la combinaison de ces deux chiffres dans un ordre très précis qui permet à l'ordinateur de reconstituer la photo, l'image, le texte, le son. Puisque donc un ordinateur travaille en base 2 uniquement des 0 et des 1. Nous, dans notre vie de tous les jours, on utilise la base 10, la base décimale pour compter. On utilise les chiffres donc de 0 à 9. Mais donc ce qu'il faut retenir déjà de cette première étape, c'est que toute information est donc numérisable quelle que soit la base utilisée, que ce soit une base 2 ou que ce soit une base 10. D'ailleurs, il existe de nombreuses bases différentes, base 3, base 12, base 64, etc. Prenons un exemple. En langage informatique, un simple mot comme amour, eh bien, va s'enregistrer par une suite de 0 et de 1. Vous voyez, amour, ça prend un certain nombre de chiffres. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, etc., etc. Si vous voulez enregistrer le mot paix, eh bien, en informatique, il va s'inscrire comme ceci. Encore une fois, une suite de 0 et de 1. Mais comme vous le voyez, ça ne donne pas du tout le même résultat. Si vous écrivez le mot paix en majuscule ou que vous l'écrivez en minuscule, eh bien, vous voyez aussi qu'il y a des différences. Le mot paix en majuscule commence par 0, 1, 0, 1 et puis une suite de 0. Alors que le mot paix en minuscule, lui, va s'enregistrer 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, etc. Vous voyez, j'ai mis en rouge les différences qu'il y a dans la combinaison du mot, du même mot écrit en minuscule ou écrit en majuscule. Et alors, si on complique encore un petit peu et que vous écrivez le mot paix avec un paix en majuscule et le reste en minuscule, eh bien, ça va donner encore une troisième combinaison. Ceci, et c'est juste une parenthèse, ça vous permet peut-être de comprendre pourquoi quelquefois vous entrez sur un... Vous devez vous identifier sur un site et vous tapez un mot de passe et puis il vous dit que le mot de passe n'est pas juste alors que vous savez exactement que c'est bien le bon mot de passe que vous avez rentré. Eh bien oui, mais l'ordinateur, lui, il se fiche de votre mot de passe. Ce qui l'intéresse, c'est les 0 et les 1 qui sont derrière ce mot. Et si vous l'avez écrit en majuscule ou en minuscule ou que vous avez mis des majuscules et des minuscules, eh bien, ça ne va pas du tout donner la même combinaison. Et même si pour vous, le mot paix, imaginons que ce soit votre mot de passe, le mot paix, vous l'avez écrit P-A-I-X, eh bien oui, mais si vous l'avez écrit en majuscule, en minuscule ou avec un mélange des deux, ça ne donnera pas la même combinaison informatique. Bon, ça c'était juste une petite parenthèse pour éclairer certains. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les nombres font partie intégrante de notre vie. Depuis le moment de notre date de naissance jusqu'à notre numéro de téléphone, notre numéro de compte en banque, notre numéro de carte de crédit, notre numéro de client dans telle ou telle ou telle société, notre numéro de sécurité sociale, etc., etc. Les chiffres font partie donc intégrante de notre vie dans tous les domaines. Et ce qu'il faut retenir, c'est que toute l'information repose uniquement sur des chiffres. Lorsque vous parlez, par exemple, dans votre téléphone portable, chaque mot que vous prononcez, c'est quoi ? C'est un son. Le son est converti en chiffres, c'est-à-dire qu'il y a une numérisation. Ces chiffres sont envoyés sous forme d'une onde vibratoire transmise à un émetteur. Lui, votre interlocuteur, va recevoir via un récepteur cette onde vibratoire qui sont donc une suite d'impulsions électriques qui donnent donc une suite de chiffres 0 et 1 qui vont être réinterprétés par son téléphone, qui va alors être capable de reproduire le son d'origine, c'est-à-dire celui que vous avez prononcé dans votre téléphone. C'est exactement la même chose alors que je suis en train de vous parler. Si vous étiez dans les microprocesseurs de votre ordinateur, eh bien, avant que ces mots se traduisent, donc que ces sons se traduisent à nouveau par des mots et que l'image que vous voyez à l'écran puisse se reproduire, eh bien, ce serait une suite interminable de 0 et de 1 que votre microprocesseur est en train de réinterpréter pour donner à la fois ce que je suis en train de vous le dire avec l'intonation avec laquelle je suis en train de vous le dire et l'image telle que vous la voyez à l'écran. Et dites-vous bien que c'est exactement les mêmes processus à chaque fois que vous envoyez un email, à chaque fois que vous prenez une photo, à chaque fois que vous écoutez de la musique via un fichier MP3, qui est donc un encodage spécial numérique, que vous regardez la télévision via votre box. C'est toujours la même chose, une suite de chiffres qui permettent d'être réinterprétés et qui permettent donc de reproduire l'original. C'est donc pas par hasard que depuis la nuit des temps, je l'ai déjà dit en préambule, mais toute chose est nombre. Pythagore l'avait affirmé, tout comme plus récemment Max Tegmark, le monde physique est un objet mathématique. Toute information repose donc sur des chiffres. Mais le génie de Grigory Grabovoy est d'avoir compris que le moyen le plus direct de transmettre une information en éliminant le filtre et le parasitage de nos émotions, c'était donc de transmettre cette information sous forme numérisée, donc une suite de chiffres. Et on va prendre un exemple pour mieux comprendre. L'ADN de vos cellules est codé, codifié. Et ce codage donne à chaque brin d'ADN une fréquence qui lui est propre. Lorsque vous développez une maladie, c'est que l'information cellulaire, la vibration n'est plus sur la bonne fréquence. C'est comme si vous essayiez d'écouter une émission de radio ou de télévision et que vous n'êtes pas sur la bonne fréquence ou sur le bon canal de réception. Vous allez avoir de la neige sur l'écran, comme on dit. Vous allez avoir des bruits parasites dans les haut-parleurs. Éventuellement, vous verrez des fragments d'une émission d'une chaîne voisine. Mais vous ne pourrez pas voir correctement l'émission que vous souhaitiez regarder. Donc l'idée, c'est de redonner quoi ? La bonne fréquence vibratoire aux cellules qui ne vibrent plus à la norme, sous-entendu la norme de la santé. Et pour redonner cette bonne fréquence, le meilleur moyen, c'est donc d'encoder cette norme avec des chiffres et de transmettre cette information codée directement à l'organe en question. Nous savons aussi que tout est énergie et vibration et nos pensées et nos émotions dégagent également des fréquences. Par le biais de la pensée et de l'émotion, il est donc possible d'influencer le comportement d'un organe et de ce fait de le renforcer, de le remettre à la norme ou à l'inverse, de le perturber, voire de le déstabiliser, ce qui très vite va provoquer un dysfonctionnement et donc l'apparition d'une maladie. La science de son côté a démontré que le stress émotionnel, les peurs, les colères, le manque, la frustration, etc. Le stress émotionnel est donc capable de favoriser l'apparition de maladies. C'est aussi en fonction de ces découvertes qui ne sont pas récentes que de nombreuses techniques ont vu le jour. La pensée positive, la visualisation positive, prononcer des mantras de guérison, etc. Toutes ces choses peuvent fonctionner mais l'émotion générée par les mots que vous prononcez peut créer une interférence et donc modifier ou perturber même l'information que vous souhaitez passer à votre corps et à vos cellules. Si vous vous concentrez sur le mot guérison de votre cancer par exemple et que vous vous concentrez sur l'organe qui est cancérisé et que vous travaillez avec le mantra guérison, 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 vous pouvez effectivement activer ce processus de guérison qui va donner des résultats positifs sauf que dans bien des cas vous risquez de douter et ce doute et ce manque de confiance va venir perturber l'information que vous essayez de transmettre. Car à chaque fois que vous dites guérison, il y a une partie de vous qui dit ouais j'aimerais bien, mais est-ce que c'est vraiment possible ? Pfff, j'y crois pas. Comment ça peut être possible ? Etc. Et toutes ces petites phrases viennent forcément modifier la fréquence du signal que vous émettez. Alors pour éviter cela, si on applique le principe de l'informatique et que l'on numérise le mot guérison, en informatique, ça donnerait une suite de chiffres. 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 Bon, je vais pas aller jusqu'au bout hein. D'accord ? Et donc, le génie de Grabovoy en tant qu'ingénieur est mathématicien, c'est qu'il a créé un algorithme que lui seul connaît, secret de fabrication. Un algorithme, en tout cas, qui permet d'adopter le même principe de numérisation en utilisant par contre les chiffres généralement utilisés en base 10, c'est-à-dire les chiffres de 0 à 9. Ainsi, il a pu codifier un très grand nombre d'informations, plus de 25 000, dans un langage mathématique relativement simple à travailler. Il me semble effectivement plus simple d'activer un processus de guérison en travaillant par exemple avec la séquence 1 9 7 5 1, plutôt que d'avoir à me concentrer sur 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1, etc. Mais sur le fond, et retenez bien ça, c'est important, sur le fond, c'est exactement la même chose. En tout cas, il était important pour moi aujourd'hui de vous faire comprendre que les chiffres font effectivement partie intégrante de notre vie, que les chiffres sont le support de toute information numérisée, et qu'il est plus facile de transmettre effectivement une information épurée de tout parasitage émotionnel, et que pour atteindre cet objectif, les chiffres sont donc la meilleure solution. Pour bien comprendre le travail de Grabovoy, il est aussi important de comprendre qui est cet homme hors du commun, et ça, et bien je vous en parle demain. Je vous souhaite une bien belle journée, à demain, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada